Merci beaucoup Carla. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions ? Une, deux, trois, c'est un bon début. On va faire une petite inversion là, juste avant de démarrer le lot des questions. On va essayer de mettre en place un petit sondage. Les questions vont peut-être vous paraître un peu incongrues, mais tant pis, j'ose. Combien de personnes dans la salle ont un compte courant en banque ? C'est tout ? Compte courant, je ne parle pas de compte épargne, je parle de compte courant. Avec la carte qui va bien, on vous taxe des agios, etc. Je parle de ça. Y compris les jeunes, oui. Les jeunes ont le droit d'avoir de l'argent, même si c'est papa et surtout papa qui gère. Donc il y a une vingtaine de personnes à peu près dans la salle. Les autres, c'est parce que vous êtes timide ou parce que vraiment vous n'avez pas de compte en banque ? Ok. Donc ça c'est le sondage numéro un. On est à peu près 150 dans la salle. Là, il y a à peu près 20 personnes qui ont un compte en banque. La plus grande banque, c'est la poste. Deuxième question. Combien de personnes ont une adresse mail en point de désaide ? Il y en a moins que de personnes qui ont un compte en banque. Alors je vous pose la question, ces deux questions-là sont fondamentales. parce que le fil conducteur des trois présentations a été basé sur un maître au mot en fait. Le maître au mot, c'est la confiance. La confiance dans son infrastructure, la confiance dans son administration, la confiance dans les banques en l'occurrence. Donc sans plus tarder, on va commencer par monsieur au fond. Je vais répondre à votre question. J'ai deux comptes courants. Le premier, il est à la Société Générale. Et le deuxième, Algérie. Et le deuxième, il est à la BDL. Bon, grâce à monsieur Ouyahia, je sais quoi en faire. Je vais garder celui de la BDL et je vais fermer celui de la Société Générale. Je voulais vous remercier pour cette intervention-là. Et donc ma question, ça va à monsieur Ouyahia. Donc la question, c'est par rapport en fait aux lois algériennes qui protègent le consommateur et notamment vis-à-vis de la banque. Donc la BDL a bien corrigé, a fait le correctif nécessaire. Et donc si jamais j'ai eu un problème avec la Société Générale, mon compte est débité de façon frauduleuse, est-ce que les lois algériennes me protègent dans ce cas de figure ? Ou est-ce que ce n'est pas tout à fait le cas ? Et ça expliquerait la raison pour laquelle la Société Générale n'est pas très pressée de corriger le tir. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça va à monsieur Ferrali. Donc vous avez bien présenté l'expérience française en termes de e-administration. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des ponts entre l'administration française, l'administration algérienne pour bénéficier justement de l'expérience, des parcours, des bonnes pratiques qui maintenant, ça fait des années que l'e-administration existe en France. Est-ce qu'il y a des échanges pour aider l'administration algérienne à mettre en place ces bonnes pratiques ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est prévu que ça se fasse prochainement ? Je vous remercie. Je vais essayer de répondre. Donc la question, si je ne me trompe pas, c'était est-ce qu'il y a des lois pour protéger le consommateur si jamais ils se font débiter le compte ? Et là, il y avait autre chose, c'est tout ? Donc des lois spécifiques. Alors en termes de protection des données, etc., il y a deux lois principalement qui existent en Algérie. L'une remonte à... c'est la 0904, donc qui remonte à 2004. C'est une loi qui interdit la modification ou l'accès non légitime à tout système de traitement automatisé de données. Et la deuxième loi majeure, parce qu'il y a d'autres textes, c'est la 1509, qui remonte à 2009, et qui porte modification du code pénal aussi, et qui donne donc les arguments et qui détaille pour la police judiciaire, le juge d'instruction, etc., tout ce qui constitue une atteinte à un système de traitement automatisé de données, qu'est-ce que c'est qu'un stade, et ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect légal. Donc on manque bien sûr de beaucoup de lois. Par rapport aux faits de protection du consommateur, etc. C'est intéressant que vous posez la question. Il y a eu un cas récemment, donc il y a quelques mois de ça, où on a eu... je ne vais pas nommer la banque par décence, mais la plus grande banque du pays qui avait distribué des cartes de débit. Et ces cartes de débit étaient équipées d'une bande magnétique. Elles ne contenaient pas une carte à puce. Et il y avait une bande de magnétiques qui s'est amusée à les modifier, donc au niveau de la bande magnétique, à retirer des sous. Ils ont bien conçu leur coût. Ils se sont assurés que c'était uniquement sur des DAB où il n'y avait pas de caméra de surveillance qui fonctionnait, etc. Bien évidemment, il y a eu des utilisateurs qui ont constaté qu'ils manquaient un peu d'argent à leur compte, qui sont allés se plaindre chez la banque, qui n'a rien voulu savoir. Donc le premier, 10, 20, 50, etc. Et puis au final, ils se sont constitués et ils ont déposé plainte au niveau de la justice contre la banque. Là, ça a fait bouger la banque. Donc même si le cadre légal n'existe pas tout à fait, généralement, les entreprises préfèrent éviter ce type de scandale qui sortirait dans la presse, etc. Donc ça a été corrigé très rapidement. Ils ont été recrédités. La banque a assumé l'erreur. Les cartes ont été rappelées pour être modifiées progressivement. Donc il n'y a pas encore un contexte légal adéquat pour protéger le consommateur de manière automatique. Ça, ça manque encore chez nous. Il a fallu qu'il soit quand même un groupe de gens pour aller déposer plainte. Et c'était plus l'effet de peur qui a fait réagir la banque qu'autre chose. Donc voilà. Bonjour monsieur. Merci de votre question, de vos deux questions. Alors... Moi, je ne sais pas au nom du ministère ici. Donc ce n'est pas moi de décider des coopérations à mettre en place tout de suite. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que l'administration électronique, ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas la numérisation de l'administration. Derrière, il y a des enjeux politiques qui sont la relation entre l'administré et l'administration. Donc les bonnes pratiques, elles sont un peu difficiles à percevoir. Je ne sais pas si elles sont vraiment transposables d'un pays à un autre. Nous, c'est parce qu'il y a un Premier ministre qui a pris ça à bras-le-corps, qui a dit qu'il faut changer les choses et qui a imposé ça à l'administration de manière puissante. C'est pour ça que les choses ont bougé. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique, déjà, de modifier les relations entre l'administration et les usagers. Parce que pendant longtemps, en France, on avait une administration qui ne répondait pas aux gens. Il y a des gens qui écrivaient, on ne leur répondait pas. Ils demandaient des choses, on ne leur répondait pas. Avec l'administration électronique, c'est devenu impossible parce que quand on envoie un email à l'administration, il y a un neurodata, il y a une loi qui prévoit qu'on doit nous répondre. Avant, c'était un mois, maintenant, ça a encore baissé. C'est trois jours, maintenant. Donc il y a une volonté politique de changer les rapports entre l'administration et l'usager au tout début. Après, l'administration électronique permet d'arriver à rendre ces rapports les plus simples possibles, les plus efficaces possibles. Mais ce n'est pas un gadget, c'est une volonté politique derrière. Alors, il y a des bonnes pratiques qui sont proposées par certaines agences, notamment onusiennes. Pour moi, c'est assez compliqué parce que c'est une relation très intime que chaque administration a avec ses administrés et qui dépend du contexte du pays. Et donc, voilà. Je pense que c'est difficilement transposable. Chaque pays a sa manière... L'administration de chaque pays a sa manière de traiter avec ses administrés. Même en Europe, on n'arrive pas à dégager de... Comment dire ? On arrive à dégager certaines briques communes parce qu'on est obligé, parce que c'est un espace de libre-échange. Donc les gens doivent pouvoir facilement s'implanter d'un pays à un autre sans que l'administration soit une vraie barrière. Donc, en termes de bonnes pratiques, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça dépend des relations politiques qu'ont les pays entre eux. Et encore une fois, il faut aussi derrière, ce que j'ai dit à la fin, il faut aussi derrière avoir un écosystème qui est prêt à construire ses administrations avec l'État. parce que, vous prenez la France, mais dans n'importe quel autre pays, vous venez conseiller un autre pays pour mettre en place des téléservices. Dans la valise, il n'y aura pas que des bons principes, il n'y aura pas que des grands principes, il y aura aussi des opérateurs de ce pays-là qui viendront vendre des solutions. Et voilà. Justement, comme je vais m'aller à votre parole, je peux le dire. Moi, en tant que Français, ça me gênerait qu'un pays étranger vienne vendre une solution qui soit entièrement contrôlée par ce pays-là dans l'administration. Ce sont des rapports qui sont privilégiés entre l'administration et ses administrés. Et il y aurait une forme d'ingérence s'il y avait des opérateurs étrangers qui venaient jouer ce rôle important. Donc, je pense que c'est une construction nationale. Il faut réfléchir au rôle qu'a l'administration, au rôle que les usagers souhaitent que l'administration ait, et comment les TIC peuvent permettre d'atteindre ce but-là. Et il y a un écosystème dans tous les pays qui permet de développer une administration électronique. Ça part de trucs très simples qui sont des sites web qui sont à jour. Je prends un exemple récemment qui est dans l'administration française. Il y a le... Je regardais par hasard, il y a une semaine, je crois, ou dix jours, le site du Consulat de France à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Et le site n'est pas à jour. Et là, le site du Kurdistan, on vous dit, du Consulat de France au Kurdistan, on vous dit, venez, le Kurdistan est ouvert aux entreprises françaises. Bon, moi, je suis une entreprise, je ne vais pas forcément investir au milieu d'un champ de bataille, à moins que je sois une entreprise spécialisée dans autre chose que l'administration électronique. Peut-être. Parce que le site n'était pas à jour. Le site n'était pas à jour depuis 2011. Donc, l'administration électronique, il faut que les sites soient à jour. Donc ça, c'est très simple à faire. Ça ne demande pas des compétences terribles. Il faut avoir un écosystème qui peut créer des sites et les mettre à jour. Deuxième compétence, mettre en place des téléservices, ce n'est pas extrêmement compliqué. Là où ça commence à devenir un peu compliqué, c'est la sécurité. C'est pour comment garantir aux IJG que leurs données soient en sécurité. Un, quand ils se connectent, donc l'identification, il faut que le système d'identification soit un système qui soit propriétaire de l'État ou autre pour éviter que ce soit une entreprise privée qui s'en occupe. Et deuxièmement, la collecte et la sauvegarde des données doivent être protégées aussi. Et tout ça, ça peut se construire dans n'importe quel pays, brique par brique. Et donc, voilà. Après, si vous voulez être mis en relation avec mes collègues qui s'occupent plus particulièrement de l'administration électronique et des partenariats, je suis à vos dispositions. Mais je pense qu'en Algérie, vous avez quand même un certain nombre de procédures qui sont déjà entamées, notamment autour de l'État civil. C'est ce que j'ai pu comprendre. Maintenant, pour aller plus loin, effectivement, en tout cas, dans la lignée de ceux qui viennent d'être échangés par Laurent Ferrali, au-delà de la mise à jour et de la mise à disposition de l'information, l'administration électronique, c'est aussi celle qui va permettre que l'administration ne demande pas deux fois le même document ou en tout cas un document dont elle a déjà possession. Combien de fois je veux faire un passeport et on me dit « Ah tiens, renvoie-moi ton extrait de naissance. » Mais c'est toi qui l'as émis, administration, mon extrait de naissance. Pourquoi tu me demandes, moi, de te le remmener encore ? Tu l'as déjà. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est peut-être, effectivement, un certain nombre de pratiques qui sont... Je ne vais pas dire que c'est à l'état de l'art parce que ça n'a pas de sens comme l'a dit Laurent Ferrali. Il s'agit en fait d'une proximité et d'une particularité entre l'administration et les administrés. Maintenant, oui, il y a des ponts qui se font. Il y a plein de pays et c'est exceptionnel. Il y a plein de pays. Il y a un sujet, c'est vrai, qu'il a évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'on devrait insister dessus. Combien de pays où je vois et je discute avec les dirigeants et double la question, le sondage initial, combien d'entre vous ont une adresse mail en .dz ? Les gars qui me disent mais en fait, moi, je préfère que mon adresse professionnelle, moi qui suis autorité du pays, ce soit à yahoo.fr ou bien gmail.com. Parce que, bon, jusque-là, l'administrateur national, il n'a pas accès à ma boîte mail. J'ai eu ça ? Ah oui, d'accord. Ce sont les choses qui se font et qui se travaillent. La plupart des interventions ont porté soit sur la sécurité du système bancaire, d'un système bancaire, soit sur la sécurité des services publics d'une façon générale. Moi, je crois qu'il serait plus approprié de parler du cyberespace avec toutes ces applications de cybersécurité et au milieu, il y a le réseau des réseaux internet. Nous ne pouvons pas parler de sécurité sans d'abord parler de sécurité du réseau en dehors des applications. Ceci dit, je dirais que ma préoccupation en termes de cybersécurité, elle part d'une considération simple qui est l'infraction. La cyberinfraction peut être commise dans un pays A par un fauteur d'un pays B, la victime étant dans un pays C. Ça veut dire qu'il y a une véritable illusion qu'on entretient de façon ou d'une autre sur l'efficacité de réglementation ou de législation nationale en termes de cybersécurité. Une législation nationale qui ne s'accroche pas à une législation internationale, elle est au départ vouée à l'échec. Au départ. Et je voudrais dire parce que la question de la coopération a été évoquée, je voudrais dire qu'il est étonnant qu'on demande des montages de partenariats entre pays du Nord et du Sud alors que, tenez-vous bien, c'est une information, depuis trois ans déjà, il y a une convention africaine de cybersécurité et de rétablissement de la confiance qui a été adoptée par le Conseil des ministres africains et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a été ratifiée que par, tenez-vous bien, trois pays africains sur un ensemble de 54 pays. Alors, il faudrait que, peut-être, on fasse tourner un peu nos ménages. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça veut dire que je veuille renforcer ma législation nationale par une coopération avec la France qui, du reste, observe parfaitement les directives européennes au niveau régional alors que nous, Africains, ne respectons même pas le béabat de nos propres directives. Allons, soyons sérieux. Alors, moi, j'invite, et peut-être que ça devrait être noté quelque part, j'invite d'abord les pays africains à étudier et à ratifier la convention africaine de cybersécurité et de rétablissement de la confiance. On ne peut pas, très sincèrement, jouer le jeu de venez, aidez-moi à sécuriser mes systèmes d'information. Ce jeu-là n'existe plus à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est d'abord la coopération la plus rapprochée qui est la reconnaissance des dispositions réglementaires en matière de cybersécurité à l'échelle régionale. Les autres le font, il n'y a que nous, Africains, qui ne le faisons pas. C'est dommage. Merci, Rida. L'appel est lancé. Il y a l'influence effectivement de vos questions. Merci. Wilfried Nguesson de la Côte d'Ivoire. Moi, ma question, elle sera un peu, bon, je veux dire, elle est dédiée à pratiquement tous les trois intervenants. Ma préoccupation, elle est portée au niveau des données dites données à caractère personnel. les informations qu'on récupère, sinon les informations qui sont taxées d'informations à caractère personnel. C'est bien sûr en fonction de domaines bien spécifiques, peut-être dans le domaine bancaire, peut-être dans le domaine de la santé, mais qui est-ce qui est l'organisme qui érige les informations qui doivent être récupérées pour être taxées d'informations à caractère personnel. Je m'explique. En général, pour les cartes d'identité, on sait tous qu'on récupère un certain nombre d'informations, nom, âge, nom du père, nom de la mère, des choses comme ça. mais quand pour collecter des données à caractère personnel des banques ou des institutions insèrent des questions par exemple telles que pour vous permettre de retrouver votre mot de passe, on souhaiterait connaître la couleur que vous aimez. Est-ce que est-ce que ces informations-là n'ont pas besoin derrière d'avoir un organe qui réfléchit, qui permet qu'on puisse avoir tel type de questions ou tel type d'informations qu'on récupère en fonction des domaines ? Parce que derrière, il y a, oui, les données à caractère personnel qu'on donne, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a l'existence du big data et de tout ce qui concerne la sémantique. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que des informations qui sont rajoutées en plus ne peuvent pas servir pour d'autres choses, pour des sondages, pour peaufiner certains marchés ? Donc, voilà. En gros, c'est bon ? Je me suis fait... OK. Merci. Merci pour la question. Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste des données personnelles, à caractère personnel, parce que je ne travaille pas pour la CNIL, le régulateur en France qui s'occupe de la gestion de ces données-là, mais une donnée à caractère personnel, d'abord, il n'est pas intérêt de la collecter. La collecte est autorisée. Le traitement automatisé des données, lui, est soumis à des règles. Il faut que ça soit proportionné, c'est ça, à l'usage qui en est fait. Par exemple, on ne va pas vous demander, comme disait Carla tout à l'heure, votre opinion politique quand vous ouvrez un compte. parce que c'est complètement hors-sujet. On va vous demander des informations qui permettent de vous identifier comme personne, votre adresse qui permet de vous joindre et voilà, on ne va pas vous demander votre numéro de sécurité sociale non plus. Donc ça, ce sont des lois qui sont générales, qui s'appliquent à tout le monde et il y a des recommandations en France, il y a des recommandations de la CNIL dans différents domaines pour dire ça vous pouvez demander, ça vous ne peut pas demander. En principe, c'est surveillé. Pendant longtemps, il y a eu des obligations de déclaration. Dès qu'on avait un fichier qui contenait des données à caractère personnel, il fallait le déclarer et la CNIL pouvait faire des vérifications pour voir si les données qui ont été collectées et dont le traitement était automatisé étaient, si cette collecte avait été proportionnée au service qui était rendu. donc il n'y a pas des organismes, il y a aussi des référents dans chaque entreprise, il y a des référents des correspondants informatiques qui ont liberté dans les entreprises françaises, dans la plupart des grandes entreprises françaises, il y a un correspondant qui est là pour vérifier la déontologie de la collecte du traitement et éventuellement de la sauvegarde de données personnelles. donc voilà, il n'y a pas de, quand vous posez la question pour retrouver votre mot de passe on considère que c'est une question personnelle mais qui est nécessaire pour vous redonner votre mot de passe pour pas que ce soit un autre qui le récupère. donc c'est évident que si vous posez votre mot de passe on ne va pas vous demander je ne sais pas quand le Brésil a gagné pour la dernière fois la coût du monde parce que ça beaucoup de gens vont en voir la réponse. il faut vraiment que ce soit une question personnelle dont peu de gens connaissent sa réponse sauf vous. autrement ça pose un problème de sécurité donc là la collecte, le traitement et la sauvegarde de ces données elle est proportionnée au caractère personnel de votre de la protection de votre compte. Donc pour moi ce n'est pas quelque chose qui est gênant ce type de question n'est pas gênant parce qu'il est il est comment dire il est nécessaire à l'identification la plus la plus sérieuse possible. je vois la mine de Wilfrid qui n'a pas l'air totalement convaincu il acquiesce mais sans conviction mais en fait si j'ai un peu compris les inquiétudes de Wilfrid il voudrait certainement savoir s'il y a un organe si je prends à titre générique le cas par exemple du secteur bancaire est-ce qu'il y a un organe qui fixe les bases des données enfin les règles concernant les données qui doivent être collectées c'est bien cela le fond de votre idée ? voilà donc généralement les réglementations varient d'un pays à un autre d'une région à une autre quand je prends le cas de notre région de l'Afrique centrale donc la zone CEMAC et particulièrement le cas de la République centrafricaine d'où je viens il y a certes la commission de l'informatique et des libertés qui fixe les règles d'une manière générale mais quand on s'applique quand on fait une projection dans le secteur bancaire il y a des réglementations fixées par le ministère de l'économie et des finances concernant les données à caractère personnelles qu'on doit collecter sur chaque individu et ça concerne généralement principalement les données d'identification de l'individu qui d'ailleurs doivent être conservées tant que l'individu est encore client de la banque seront conservés le plus longtemps possible et si l'individu n'est plus client de la banque ces données devront être conservées au moins 3 ans donc il y a un minimum de 3 ans de conservation donc pour ce qui nous concerne dans le secteur bancaire il y a le ministère des finances qui fixe les données à être collectées concernant chaque individu je ne sais pas si j'ai un peu répondu à vos attentes la mine n'est plus détendue je trouve je pense que la mine pourra vous assommer pas vous convaincre mais vous assommer définitivement pour qu'on en pour qu'on en finisse avec ce point je vous remercie donc juste brièvement avant de parler de la mine à la mine juste pour répondre à monsieur par rapport à la coopération internationale donc vous avez soulevé un excellent point juste un petit rappel en 95 on avait zéro quasiment coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui ça a changé en 2005 on avait quasiment zéro coopération internationale dans la lutte contre tout ce qui est crimes financiers problématiques financières etc non non je parle de l'aspect financier purement donc pré-crise de 2008 voilà blanchiment traçabilité des fonds etc donc 95 zéro coopération internationale sur le terrorisme ça a changé 2005 zéro coopération internationale sur la lutte contre donc tout ce qui est criminalité financière ça a changé on est aujourd'hui en 2015 il n'y a toujours pas encore énormément de coopération dans tout ce qui est lutte contre la cybercriminalité mais j'ai la conviction que ça va changer donc on est dans une tendance qui va dans ce sens là encore faudrait-il également que les acteurs principaux introduisent également des lois chez eux pour obliger un certain respect quand on voit qu'on peut aller sur Google et obtenir sous Google Images une photographie de la base aérienne de Yerebouni en Arménie à Yerevan qui est la principale base aérienne militaire d'Arménie et où on a un descriptif avec photographie des avions etc il y a 25 ans c'était impensable ça c'était passible la peine de mort aujourd'hui n'importe qui aux îles Fidji peut accéder à ce genre d'informations donc encore faudrait-il également que particulièrement aux USA mais également un peu partout qu'on commence à réglementer un peu l'utilisation des données par les entreprises du pays donc ça c'est par rapport à ça par rapport à la question de monsieur Lamin en ce qui concerne la partie information personnelle etc je pense que le fond du problème c'est que pourquoi est-ce qu'on demande des informations personnelles donc il a été soulevé qu'il y a parfois des raisons d'authentification on a besoin de pouvoir authentifier la personne donc on demande des informations personnelles mis à part cela je vois pas vraiment quelle justification on pourrait donner à part la curiosité ou autre c'est à dire justification néfaste quelle autre justification pourrait-il y avoir pour demander des données personnelles si ce n'est pour l'authentification lorsqu'on parle d'un système informatique or l'un des soucis que nous avons aujourd'hui c'est que les techniques d'authentification normalement se rapportent à trois techniques principales donc on peut authentifier un individu soit sur la base de ce qu'il connaît soit sur la base de ce qu'il possède j'ai un smartphone par exemple on va m'authentifier avec ça ou j'ai une clé ou quelque chose ou soit sur la base de ce qu'il est donc c'est une authentification biométrique empreinte retinale digitale etc les recommandations normalement dans le secteur bancaire c'est qu'on utilise une authentification à deux facteurs minimum donc on choisit biométrique et mot de passe ou quelque chose dont on dispose donc un token sur un device et mot de passe par exemple là le souci en fait c'est qu'on nous donne un mot de passe quelque chose qu'on connaît et lorsqu'on le perd on nous demande de nous réauthentifier avec encore quelque chose qu'on connaît ça peut être un mot de passe le nom de mon premier chien ou quoi que ce soit mais ça revient au même c'est quelque chose que je connais donc la technique d'authentification est unique et le problème est là on n'aurait pas besoin des données personnelles si on rattachait l'authentification à un token personnalisé donc il y a des tokens sur smartphone de nos jours ou à une information biométrique donc je pense que la solution au problème elle est là c'est d'utiliser une authentification à deux facteurs soit rajouter donc du biométrique ou une clé ou un token ou quelque chose comme ça voilà monsieur Wilfrid Nguesson vous êtes en train d'utiliser vos compétences en sécurité pour venir tester d'accord merci à vous merci à vous pour l'écoute je suis en fait membre du comité de pilotage du projet e-gov open-gov en Tunisie je représente la société civile principalement même si je suis directeur du système d'information de la SONED qui est la société nationale de distribution d'eau en Tunisie mais je représente la communauté open source au niveau de ce groupe de travail d'accord c'est des quelques remarques je vais vous donner deux anecdotes pour pouvoir vous expliquer quelque chose j'étais en mois de décembre j'étais en Estonie où j'ai étudié pendant une semaine leur plateforme X-Road qui est la plateforme de sécurité de leur système de e-gov qui dit l'Estonie dit de loin de loin le pays le plus développé dans l'e-gov ce n'est avec tout mon respect à la France ce n'est ni la France ni la Belgique ni l'Italie c'est la Corée du Sud c'est l'Estonie ils sont connus les grands pays qui sont vraiment en avancée énorme au niveau de l'e-gov la première anecdote c'est que la sécurité ne vous en faites pas la sécurité c'est l'innovation quotidienne c'est celui qui vole et celui qui cherche le voleur sont en train de se batailler tout le temps en résumé par exemple lors de la révolution en Tunisie il y avait eu la police était absente au mois de janvier 2011 la police était absente complètement absente moi en tant que directeur informatique j'ai un data center qui est plein de serveurs de données etc et qui est dans une zone toute proche d'une zone d'un quartier populaire il n'y avait aucun moyen on ne peut pas rester parce qu'il y avait des hordes qui attaquaient le soir tout ce qui est administration c'est le symbole de l'état il fallait casser l'état la meilleure solution que j'avais faite on avait eu une attaque le soir mon bureau a été saccagé beaucoup de bureaux ont été saccagés sauf le data center parce que j'avais eu l'idée de leur dire on accroche une pancarte la pancarte qui était accrochée sur la porte de la toilette je l'ai mise sur la porte du data center la sécurité c'est aussi ça donc le honeypot on parle de honeypot je vous jure au nom de Dieu que c'est vrai que j'ai exactement ce qui s'est passé j'ai eu beaucoup de preuves ça c'est la première anecdote la première anecdote c'est pour vous dire que la sécurité ce n'est pas on n'achète pas de la sécurité la sécurité on innove tous les jours il faut se mettre à la place de celui qui va attaquer se mettre dans sa mentalité et anticiper sur son action deuxièmement la sécurité c'est aussi ne pas se laisser aller en Tunisie lors des dernières élections il fallait que chaque candidat à la présidentielle apporte une liste de numéros de cartes d'entité avec des noms prénoms et une signature il doit apporter 500 signatures ou 5000 signatures je crois de citoyens ou quelque chose comme ça 500 signatures de citoyens avec le numéro de cartes d'entité etc les surenchères ont été énormes entre qui entre les écoles qui ont la base de données des étudiants qui vendaient il y a le petit administrateur qui vendait la base de données entre telles administrations qui avaient la base de données des assurés sociaux ils vendaient une partie de cette base de données et on s'est aperçu après c'était un scandale énorme c'est qu'il y avait eu même des morts qui ont signé pour des candidats présidentiels donc le fait même de mettre de l'information même élémentaire de permettre vous n'avez le droit qu'à telle partie de l'information même cette partie de l'information c'est déjà un problème de sécurité énorme donc qu'est-ce qu'on permet qu'est-ce qu'on interdit c'est un très grand problème et là je viens à la solution X-Road parce que contrairement à la solution estonienne la solution sud-coréenne par exemple en Tunisie nous avons un système de e-procurement qui s'appelle TUNEPS Tunisia e-procurement system au premier ministère où les ordinateurs publics publient leur appel d'offres publient leur demande d'achat les prestataires privés qui vont vendre à l'état mettent leurs solutions leurs réponses aux appels d'offres il y a un dépouillement automatique on signe électroniquement les documents avec comme vous avez dit ce que j'ai ça c'est ma carte je suis un ordinateur public je lance des appels d'offres ça c'est ma carte avec laquelle je signe des documents que je mets sur le système pour bien j'ouvre les appels d'offres ce qu'on appelle l'ouverture des plis on peut faire des ouvertures de plis électroniques à partir d'une commission de déploiement où chaque membre de la commission a une carte un système comme ça il est excellent mais il n'a pas tellement marché jusqu'à présent parce que c'est aussi l'IGOV la confiance dans la sécurité les gens n'ont pas confiance jusqu'à présent beaucoup d'ordinateurs publics disent non pas question d'utiliser cette carte moi je veux ouvrir des enveloppes physiques dans une commission qui se réunit physiquement dans une salle fermée à clé où on signe avec un stylo chaque page de l'offre pour être sûr qu'après il n'y avait pas eu remplacement d'une page donc la sécurité c'est aussi casser une certaine mentalité qui fait en sorte que l'IGOV n'avance pas revenons un peu ce qu'ont fait les gens de l'Estonie pourquoi la solution d'Estonie par exemple à moi elle me plaît beaucoup l'Estonie a été attaquée comme on a dit en 2007 ils ont fait un système une véritable citadelle où comme un supermarché au fait quand vous rentrez on regarde ce que vous avez vous mettez dans votre valise ou votre couffin dans le rayon X on vérifie mais là à l'intérieur vous faites ce que vous voulez vous avez toute l'administration ouverte et c'est comme ça qu'elle a été attaquée ils ont décidé malgré qu'ils avaient utilisé le système d'authentification initialement en Estonie le système d'authentification ils ont utilisé le système d'authentification bancaire c'est à dire que si vous voulez faire n'importe quelle opération e-administration électronique administration électronique vous vous authentifiez avec votre carte bancaire et eux interconnectés avec la banque ils vérifient que c'est bien vous ou non avant de mettre en place leur solution à eux en tant qu'administration du pays pour pouvoir donner des prestations sachant que anecdotiquement parlant le président d'Estonie a dit que le seul contrat qu'on ne peut pas signer à distance c'est le contrat de mariage à part ça tous les autres contrats peuvent être signés à distance ils ont transformé complètement l'architecture de solution ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont laissé chaque administration à son système ils ont mis un bus c'est pas un bus physique c'est pas un bus c'est pas un câblage utilise l'internet réellement ils ont mis un bus logique ils ont mis des couches deux couches à l'entrée de chaque système la carte d'entité état civil passeport banque n'importe quel n'importe quel système qui rentre dans le système d'administration ne peut rentrer que celui qui est autorisé à entrer on fait la traçabilité de ce qu'il a fait et on envoie cette traçabilité à une tiers structure qu'est-ce que ça donne ça donne que personne n'a à collecter toutes les bases de données ensemble dans un même lieu vous avez besoin de croiser deux ou trois informations il faut avoir ces informations en temps réel de chaque structure et chaque structure va garder la traçabilité de qui est entré pour faire ça elle va en informer deux informer un log collector qui est une autorité nationale qui collecte les logs pour savoir qui a demandé quoi sans savoir l'information elle-même mais qui a demandé telle information et elle en informe automatiquement le citoyen le citoyen rentre dans un site web si vous regardez que quelqu'un a vérifié votre identité ou votre date de naissance sans vous juger qu'il n'y a aucune raison sur ça vous pouvez porter plainte ayant des lois pour porter plainte donc en fin de compte la sécurité au niveau de l'administration qui a été faite s'est transformée de la grande surface où on entre et on trouve tout à un bazar où il y a un couloir toutes les administrations sont là on peut acheter là passer là etc mais chacun chaque structure garde sa sécurité tout en étant ouverte aux autres et en utilisant le même langage et en ouvrant la porte sur un même une même route un X-Road ce qu'on appelle X-Road donc si vous voulez comprendre comment ça fonctionne je vous conseille d'aller chercher sur Google X-Road deux systèmes estoniens et c'est extraordinaire merci bonjour je suis développeur et citoyen algérien il y a quelque chose que je voulais dire par rapport aux données personnelles c'est qu'aujourd'hui par exemple on affronte un géant qui s'appelle Facebook et Facebook comme on a pu le noter dans beaucoup de pays arabes c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule parce qu'il y avait des appels à la guerre de la part de robots qui n'étaient même pas des pages à des personnes parce qu'on peut reconnaître une page tout simplement à travers une photo un nom et quelques commentaires mais à la base il y avait beaucoup de robots qui ont été déployés d'ailleurs ça n'a pas été caché de la part de Facebook sur le net pour essayer de simuler des citoyens de ce pays pour les pousser un peu à faire aux gens des choses qui à la base n'avaient pas à faire et ça a fait que beaucoup de pays arabes se sont cassés la gueule certains pire que les autres comme par exemple la Syrie la Libye compagnie alors par rapport à ça quel est votre point de vue en tant qu'expert de la sécurité IT par rapport au fait qu'aujourd'hui par exemple Facebook détient le record mondial de données personnelles et si par exemple une autre personne veut usurper votre identité vous n'avez aucun moyen non mais absolument aucun log ni trace ni rien pour pouvoir savoir qui a fait quoi à travers votre compte et où sont où ont atérit vos informations voilà je voulais revenir sur la coopération internationale et sur l'exemple que tu as donné parce que c'est j'ai un exemple personnel qui touche ce pays en plus en 2010 j'étais à une réunion de l'UIT une plédipotentielle de l'UIT qui est l'union internationale de la télécommunication qui est l'agence onusienne qui s'occupe un peu des questions télécom et qui essaye internet il était question de l'utilisation des images satellites haute définition que tu as cité et donc moi je suis dans la délégation française c'était bien normal et j'ai été et le chef de délégation a été contacté par son homologue algérien qui lui a dit on a besoin de votre aide on a un problème avec les américains on veut faire passer quelque chose ils ne veulent pas ce que voulait l'Algérie ce que voulait d'autres pays il n'y avait pas que il y avait un paquet de pays derrière c'était que Google réponde alors aux remarques aux requêtes qui leur étaient adressées concernant le foutage de certaines zones qui étaient considérées comme des zones importantes pour la défense de la sécurité nationale figurez-vous Google ils n'en ont rien à faire quand c'est l'Algérie qui pose la question qui demande ça quand c'est la France ils se méfient encore un peu et encore je pense qu'on est un des derniers pays le reste ils s'en moquent c'est à dire qu'ils recevaient des demandes de tas de pays et ils répondaient même pas et gardaient en ligne des photos assez précises de bases militaires dans le désert de tas de bon après les photos ne sont pas tout le temps rafraîchies donc bon le déplacement des troupes c'est difficile à suivre sur Google Maps Google Earth pardon mais voilà et l'Algérie comme d'autres pays il n'y avait pas que l'Algérie il y avait une vingtaine de pays derrière ils souhaitaient qu'il y ait une résolution de l'UIT qui force un peu les pays les Google et autres à collaborer et qu'il n'y ait pas un usage des TIC qui soit fait de manière à comment dire à 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 qui peuvent intervenir qui peuvent intervenir de manière solidaire et massive pour fixer des obligations qui sont assez simples à comprendre à des gens de l'internet qui n'en ont rien à faire quand c'est une requête qui vient d'un pays moi j'étais scotché quand j'ai appris que l'Algérie demandait des choses à Google et que Google ne répondait pas qu'ils leur ont expliqué voilà il y a ci il y a ça il y a tel endroit ça nous gêne etc aucune réponse donc effectivement la coopération internationale est importante pour beaucoup de pays ça rejoint un peu la la dernière question de monsieur sur sur Facebook Facebook comme beaucoup de compagnies comme l'a montré la mine tout à l'heure elle se elle se elle se rejoigne tous toutes les grandes tous les grands tous les grands gérants de l'internet se rejoignent au moins sur un point ils ne sont pas responsables ce sont des gens qui ne sont responsables de rien ils considèrent qu'ils ne sont pas responsables qu'ils mettent à disposition un outil et que c'est les gens qui sont responsables de ce qu'ils font de ce outil là eux ne sont pas responsables et sur la collecte de données eux ils considèrent que vous êtes d'accord parce qu'ils ne vous ont pas obligé à les donner moi par exemple j'ai eu un compte Facebook il y a quelques années parce que quand c'était sorti je faisais un stage dans une organisation aux Etats-Unis quand il y a un centre ensemble aux Etats-Unis et que c'était la mode pour les stagiaires d'avoir ça et puis je l'ai vite arrêté parce que je n'ai pas donné mon consentement parce qu'ils utilisent mes données personnelles mais quand les gens donnent leurs vraies données qu'est-ce que vous voulez faire ? Facebook a dit mais moi on me les a données après sur les histoires des robots ils ne sont pas responsables ils considèrent que c'est des gens qui ont fait un mauvais usage de leur plateforme et qu'ils ne sont pas responsables plus souvent c'est comme ça qu'ils répondent ils n'ont pas de comme pour l'imagerie sa télé de définition pour eux c'est un pays qui se plaint c'est pas grand chose ce sont des gens qui représentent Facebook je ne sais plus combien il y a plus d'un milliard c'est ça de personnes ? 1,15 milliards vous arrivez avec un pays nous la France on a du mal on a quasiment plus que du mal on a du mal déjà à parler avec eux vous arrivez vous êtes l'Algérie la Libye la Syrie etc je pense que pour eux eux pour eux c'est une boîte américaine ils vous ont ouvert la porte gentiment vous devez vous asseoir et puis vous taire ils ne faisaient pas de revendications les gens qui ont des revendications auprès de Facebook ou pour changer le modèle de Facebook ça s'appelle des actionnaires et nous vous n'êtes pas des actionnaires vous vous êtes vous vous donnez vos données personnelles pour que les actionnaires gagnent de l'argent est-ce que ça fait de vous des actionnaires ? non ça ne fait pas de vous des actionnaires ça fait de vous des ouvriers ou des ouvriers qui travaillent une nuit et une jour pour Facebook en publiant des données des photos etc et voilà vous n'êtes pas actionnaires de l'entreprise vous êtes ouvrier donc est-ce que c'est l'ouvrier qui va au conseil d'administration ? non ce n'est pas l'ouvrier qui va au conseil d'administration ce n'est pas l'ouvrier qui va changer les règles ça répond en partie à vos interrogations parce que votre question elle est particulière parce qu'elle touche effectivement à l'angle de sécurité mais est-ce qu'on est en train de parler de l'aspect technique ou est-ce qu'on est en train de parler d'un aspect je pense que vous avez encore le micro je crois je vais essayer de donner un cas de figure qui se rapproche plus de l'aspect législatif je vous donne un exemple dans le cas si une personne va voler ma carte d'identité et va l'utiliser en mon nom je peux porter plainte parce que c'est physique et si la personne est prise avec elle c'est physique aujourd'hui il y a des cas où sur Facebook vous trouvez des pages qui ont votre nom ou votre photo qui a été prise Dieu seul sait où et qui dit être vous et qui parle en votre nom avec des personnes possibles que vous connaissez et qui pourrait même porter atteinte à votre image aussi humble soit-elle et ça c'est très dangereux et lorsque vous communiquez à Facebook que cette personne c'est vous ils vous demandent de poster une carte d'identité après un certain niveau de plainte vous leur donnez votre carte d'identité et à ce moment là ils ne répondent plus ils vous disent nous n'avons trouvé aucune violation et nous avons réglé ce problème ou quelque chose mais votre problème n'est pas réglé il y a une personne qui jusqu'aujourd'hui peut usurper votre identité et ils ne feront rien ils ne bougeront pas et ils laisseront les choses se faire et ça je crois que ça relève un peu de l'aspect législatif tout à fait mais alors j'ai l'impression en tout ou partie que la mine a démontré que dans les conditions générales d'utilisation ou dans les conditions etc il y a écoute tu as voulu mon truc voilà mes conditions tu prends tu vas t'asseoir tu te tais ça c'est numéro 1 numéro 2 c'est un peu du cannibalisme numéro 2 numéro 2 on y vient personne ne vous a obligé à aller sur face de bouc personne personne quand vous vous levez le matin la première chose à laquelle vous pensez c'est pas waouh mon compte Facebook qu'est-ce que je vais mettre dessus non par contre il est vrai que autant dans les débuts du web ou en tout cas dans les débuts du marketing digital enfin tout ce qui est lié au personal branding on me disait ouais si tu n'es pas sur Google c'est que tu n'existes pas maintenant on va nous dire ok si tu n'es pas sur Facebook ah tu déconnes tu n'es pas in ouais ok après il y a Whatsapp après il y a Viber après il y a bon on voit bien qu'il y a de la convergence là-dedans maintenant rien ne nous effectivement ne nous interdit en tant qu'individu de traiter ce système là de la manière dont nous on conçoit en fait nos propres données alors c'est vrai que si il y a des photos de nous qui circulent un jour mon épouse m'a dit mais je ne comprends pas toi qui travailles dans le numérique tes mots de passe là c'est bizarre en fait ils ne sont pas compliqués je lui dis je défends quiconque de trouver quoi que ce soit sur ma vie privée sur internet je peux être partout je suis arrivé à Alger dimanche je m'en prie des trucs oh téléphone un alger bonjour dièse alger algeria 2 voilà ok ok on sait que tu as alger on sait que tu as alger pour algeria 2.0 voilà ça s'arrête là encore donc la manière dont vous allez utiliser en fait le réseau social va conditionner ou va ouvrir des failles ce sont des débats qui sont en guillemets très globaux parce que c'est lié à ok est-ce qu'à l'école on nous éduque sur la capacité en fait à utiliser les réseaux sociaux c'est bête mais en fait il n'y a rien d'atelier juste derrière sur le digital marketing le SEO et les réseaux sociaux mais le même atelier en fait enfin l'atelier complémentaire je crois qu'il y en a un demain ou après demain donc effectivement ce sont des sujets qui sont qui sont très intéressants et très porteurs parce que la vraie question c'est comment est-ce que les populations s'approprient en fait justement ces problématiques qui sont liées à la fois aux réseaux sociaux à l'utilisation de l'informatique à l'utilisation numérique parce que de plus en plus j'aime bien en parler parce que ça me fait un peu rigoler ma mère me disait il faut me trouver tel téléphone tel téléphone tel téléphone ok un jour je lui ai sorti un téléphone déjà je lui ai sorti un téléphone que j'avais acheté en Chine elle me dit non c'est pas ça que je veux je dis attends tu veux un téléphone ou bien tu veux quoi elle me dit non je veux un téléphone et puis en fait elle me montre elle veut un Samsung au lieu de me dire je veux un téléphone un Samsung elle me dit je veux un téléphone donc le jour où je lui ai offert son Samsung je veux Viber dessus mais pourquoi tu veux Viber dessus mon téléphone n'arrête pas de sonner elle a découvert Viber voilà je peux même plus me cacher de mon maman mais à mon âge j'aimerais bien et c'est mon anniversaire cette semaine je vous intéresse non mais données personnelles non j'ai dit cette semaine vous avez remarqué j'ai dit cette semaine j'ai pas donné la date allez checker ce qui a été évoqué par mon pas Habib en réalité c'est la question des politiques publiques au niveau des OTT d'une façon particulière prenons internet sur laquelle nous militons ensemble la question des politiques publiques est un problème qui est sur la table nous avons le droit et nous nous faisons l'obligation de négocier les politiques publiques d'internet avec toutes les conséquences qu'il y a eu au niveau des positions américaines etc quand on arrive au satellite le droit de l'espace est à Facebook malheureusement il n'y a pas disons que au niveau du droit de l'espace la question des politiques publiques n'est pas posée le droit de l'espace est le droit de l'espace il va qui peut et utilise qui veut c'est comme ça que ça se présente bien sûr il y a la coordination du spectre de fréquence etc mais la propriété des images c'est un problème de propriété intellectuelle et artistique c'est défini dans le droit comme étant un domaine où celui qui possède l'image l'exploite il est propriétaire de l'image il en fait ce qu'il veut que vous soyez dessus ou pas c'est un autre problème attendez je suis entièrement d'accord mais je me suis promené moi je suis venu c'est ma troisième fois en Algérie je suis venu deux fois en tant que touriste pour découvrir un peu le pays deux fois avant c'est ma troisième fois deux fois avant vous allez dans plein d'endroits il n'y a pas qu'en Algérie en France vous avez la même chose vous avez des panneaux qui vous disent interdit qu'ils sont photographiés que vous soyez dans l'espace ou ailleurs c'est pareil c'est la base vous n'allez pas même à Constantine mais si vous avez la photo vous l'utilisez non mais vous n'avez pas le droit de photographier vous avez une interdiction de photographier donc après je veux dire c'est comme vous dites on n'a pas le droit de voler mais après si on a volé on peut vendre ce qu'on a volé de toute façon mon propos oui est de dire non mais c'est pas ça le droit de l'espace c'est autre chose la photo elle est assez précise on ne fait pas des photos avec un smartphone dans l'espace on fait des photos avec du matériel qui permet d'avoir une image haute définition qui permet de bien savoir ce qu'on a photographié et quand un pays quand ce pays là a demandé aux gens de ne pas photographier cette zone là c'est une violation des règles qu'a mis le pays en place sur son territoire ou photographier son territoire attendez mon propos n'est pas un problème si si vous avez si vous m'autorisez à terminer juste ma préoccupation mon propos est de dire qu'il y a trois grands domaines où la 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 question des politiques publiques doit impérativement être discutée les questions de souveraineté nationale les questions liées aux données personnelles et les questions liées aux droits de propriété intellectuelle et artistique voilà trois domaines où les politiques publiques des OTT ou autres des opérateurs télécom par exemple doivent être définis à partir du moment où il n'y a pas de définition d'une politique publique pour ces trois grands domaines c'est la loi de la jungle alors moi je dis il faut réellement inviter les pays africains peut-être la communauté internationale mais ce qui nous intéresse c'est les pays africains dans l'immédiat à réellement participer à l'élaboration des politiques publiques ne pas être absent regardez au niveau d'internet il y a combien de pays africains qui sont là pour la définition des politiques publiques pas beaucoup pas beaucoup quand on arrive à la propriété intellectuelle et artistique on constate malheureusement que nous sommes consommateurs de la convention de Vienne on n'a pas beaucoup contribué à l'élaborer les données personnelles c'est un problème qui se pose aujourd'hui nous parlons de l'open data mais nous ouvrons très peu le créneau de discussions de débats sur la protection des données personnelles malheureusement dans mon pays c'est ce qu'on vit beaucoup de politiciens nous parlent de l'open data c'est un champ de bataille par contre quand on arrive à la protection des données personnelles et des droits de propriété intellectuelle et artistique tout le monde est aux abonnés absent alors ce que je veux dire c'est que parlons de tout ce que vous voulez mais soyons présents dans les débats sur la souveraineté nationale sur les droits de propriété intellectuelle et artistique et sur la protection des données personnelles bonjour je vais essayer d'être bref donc je me présente Fausinois je suis un porteur du projet ici l'incubateur ma question elle est très simple elle est dessinée à monsieur Lémino-Ikria donc à la fin de votre intervention vous avez recommandé de faire une analyse des risques voilà et je voulais savoir comment parce que ça m'intéresse comment faire une analyse de risque voilà la question elle est aussi simple merci comme a dit Yves ça va prendre longtemps pour décrire une analyse de risque dans tous ces dans tous ces process mais rapidement comme ça il y a certaines choses évidentes qu'on peut faire pour diminuer un peu son empreinte comme disait Yves il diminue lui son empreinte sur le net c'est la même chose un peu pour les gens qui ont des réseaux il y a des choses qui se faisaient avant dans le passé pas peut-être lors de ma génération mais la génération qui nous a précédé dans l'IT c'était des trucs systématiques quand ils publiaient par exemple un serveur sur le net ils enlevaient tous les flags et les banners les drapeaux donc on ping un serveur SMTP on n'a pas comme réponse un tas d'informations etc aujourd'hui on fait de plus en plus confiance à des machines à des solutions logiques et donc il y a beaucoup de jeunes qui intègrent le monde de la sécurité IT professionnelle et qui ont de moins en moins ces réflexes là de se dire par exemple j'ai publié un serveur Apache sur le net mais je n'ai pas besoin que tout le monde sache que c'est un serveur Apache donc je vais commencer déjà par désactiver ce genre de flag là etc donc une analyse de risque c'est il y a pas mal d'entreprises ici en Algérie qui en font donc c'est pas quelque chose qui est complètement inaccessible mais il y a le bon sens il y a des solutions qu'on peut acheter il y a le bon sens aussi puis voilà il faut se poser les bonnes questions il y a Mohamed Lamine c'est bien ça qui parlait par exemple de tout ce qui est genre espionnage à travers réseaux mobiles etc etc ça peut paraître délirant à première vue comme ça mais en fait il est très grave de considérer toute remarque de ce style comme étant délirante pourquoi ? parce que c'est du domaine public nous avons des informations qui ont été publiées du domaine public où on nous dit clairement que certaines BTS par exemple notamment en Allemagne après les révélations de Snowden ont été dégradées de la 4G à la 3G ou vers la 2G même pour pouvoir ensuite casser le chiffrement de communication et pour pouvoir procéder aux écoutes parce que si tout avait été maintenu à standard il aurait été très difficile par exemple d'écouter Angela Merkel donc il faut ensuite travailler sur des recommandations on a parlé de coopération également c'est bien de parler de coopération et je suis entièrement d'accord mais à 100% c'est ce que je disais tout à l'heure mais il faut également qu'on introduise des législations nationales qui ont du bon sens par exemple aujourd'hui il n'est pas interdit à une banque de stocker tous les comptes bancaires et toutes les informations à l'étranger et il y en a certaines qui le font il y a certaines banques ici qui opèrent en Algérie qui ont tout leur data center qui est à l'étranger chose qui est anormale mais qui n'est pas illégale il y a plusieurs communes qui sont clairement identifiées par exemple dans la capitale où nous avons des ambassades qui sont à un jet de pierre d'institutions nationales stratégiques il n'y a aucune législation qui dit que dans ces zones là les opérateurs telco doivent s'assurer ont la responsabilité de s'assurer qu'un certain niveau de standard de télécommunication soit implémenté et que je ne passe pas entre je ne sais pas moi un ministère et une ambassade et que soudainement mon téléphone se dégrade en 2G par exemple donc il y a pas mal de législation nationale à implémenter comme ça voilà tout ça fait partie un peu de l'analyse de risque c'est un peu de bon sens un peu de technique merci l'ami sa réponse répond en partie un peu à vos à quelques unes de vos interrogations maintenant il faut considérer que je le dis depuis ce matin il faut considérer qu'on est dans un village le village il est ouvert ce village là est un village où les gens passent d'un état à un autre d'une culture à une autre avec de l'interconnexion du partage et le revers de la médaille de temps en temps on entend parler de et comme la mine vient de l'exposer on a entendu parler de Merkel on a entendu parler de Snowden on a entendu parler de 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 d'accord on en entend parler parce que ça ça fait du buzz on n'entend pas parler ce dont on n'entend pas parler des petits sujets comme ça il y a c'est quoi le film il y avait un film là avec Will Smith où on parlait des chelons ça date de quand ? ça fait une bonne dizaine d'années quand on nous parlait quand on nous parlait des chelons on disait ah non mais c'est pas c'est pas possible ça n'existe pas mais bien sûr que si de la même façon anecdote parce que c'est pas pour c'est pas pour dire que ça ne va que dans un sens mais anecdote j'ai entendu bien souvent des hauts responsables de certains pays nous dire ben voilà comment nous on gère en fait le renseignement de telle façon mais un truc bête et méchant bête et méchant moi je vais manger un poulet avec avec tel responsable et puis voilà le pari a gagné on a discuté la discussion se fait comment dire la discussion se fait à bâton rompu on parle de choses et d'autres donc la théorie du méchant loup qui vient taper les trucs non on fait tous la même chose tous 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 après il y en a qui savent mieux communiquer que d'autres puis encore une fois il ne faut pas oublier que dans là où on apprend ce genre d'informations c'est la presse c'est la télé on gère l'audimat on gère les ventes donc si ça ça fait vendre on y va d'accord donc je pense je pense que la la question telle qu'elle est posée enfin les questions telles qu'elles sont posées occultent délibérément en fait les contreparties qui existent et ces contreparties là sont réelles et il ne faut pas les négliger il n'y a pas un méchant des gentils il y a des méchants des méchants des gentils des gentils non moi je suis méchant si je dis je suis méchant les autres me disent ah non tu es un gentil t'en mets pour moi on continue la route d'accord mais vouloir absolument indexer je pense qu'on ne va pas au contraire on a plus intérêt tous là à en rentrer c'est Laurent qui le disait tout à l'heure Laurent et Florent qui le disait tout à l'heure de ces économies individualistes là on est rentré un peu plus en fait dans les économies collaboratives on est dans un système de coopétition collaboration co-création tout ce qui commence par co là vous rajoutez n'importe quoi derrière ça va marcher d'accord c'est là dessus en fait qu'il faut baser nos prochaines et notre futur c'est pas autre chose d'accord deux petites remarques ma première petite remarque concernant la discussion de tout à l'heure je ne cherche pas de réponse mais je vais vous faire une petite année oubliant le satellite l'espace la liberté individuelle moi je veux photographier ma femme dans la venue d'accord et la venue était pleine de gens bien sûr dans le cadre il y avait un homme qui était avec une femme et j'ai publié cette image sur Facebook et la femme c'était pas sa femme c'était sa petite amie et sa femme s'est aperçue de la photo est-ce que l'homme a le droit de tenter un procès contre moi ou non parce que j'ai publié une partie de sa vie privée qui lui a bousillé son mariage je ne cherche pas de réponse je sais qu'il n'y a pas non non c'est un très gros problème par exemple à la télé si vous voyez que la caméra de la télévision est en train de filmer qui est un média public parce que déjà un grand problème le Facebook est un média public ou privé puisque tout ce que je publie moi c'est pour mes amis donc est-ce que c'est un média public ou privé déjà c'est une grande question je vous parle en connaissance de cause c'est une question il y a beaucoup de jurisprudence contradictoire dans le monde premièrement absolument en plus il y en a et c'est contradictoire deuxièmement je sais qu'il y a un problème à la télévision si vous refusez d'être filmé et vous allez directement au caméramen ou au metteur en scène pour lui dire vous m'avez filmé je ne veux pas être identifié ils ont l'obligation légale de flouer votre visage pourtant cette obligation n'existe pas au niveau de Facebook surtout que c'est à l'échelle privée il y a un problème je vous dis que indépendamment de l'espace des bases militaires etc il y a un véritable problème qui n'a pas été résolu et pourquoi en plus le bonhomme a choisi de sortir avec sa petite copine dans un lieu public c'est son choix et oui il y a un problème c'est la première remarque parfois avec position et date position et date il est supposé être au boulot au bureau et il est avec sa petite amie à l'avenue il y a un problème réellement il y a un problème de liberté individuelle de vie privée de protection de la vie privée qui au-delà de la protection des pays la liberté des pays la protection d'informations confidentielles secrètes des pays et pourquoi ce problème ? c'est très simple pour la simple raison que les législateurs malheureusement élaborent des législations avec un rythme qui va au niveau des années alors que la technologie évolue avec un rythme de mois donc le temps que les législateurs préparent la loi elle est déjà dépassée techniquement et tout le problème est là ça c'est une première remarque concernant la technologie etc. la deuxième remarque concernant votre remarque au fait vous parlez que les gens donnent de l'information il y a des systèmes d'espionnage mais qu'est-ce que vous croyez il faut vraiment être un enfant de coeur pour dire que non ils sont juste là pour ils vous donnent un service énorme qui est gratuit c'est vous le pigeon c'est moi le pigeon excusez-moi c'est nous deux le pigeon quand à part les logiciels libres à part les logiciels open source qui sont développés par des communautés qui sont publiques et qui se déclarent et qui vous disent exactement ce qu'ils sont en train de faire tout ce qui est gratuit sur le net sachez que parce que c'est gratuit c'est que vous n'êtes pas le client vous êtes le produit qui sera vendu à quelqu'un d'autre d'accord donc à chaque fois vous utilisez un service gratuit vous êtes le produit vous n'êtes pas le client vous êtes le produit qui est sur l'étalage qui va être vendu plus tard d'accord donc il ne faut pas dire bon il y a les enfants les gens ne sont pas des enfants de coeur il y a de l'argent il y a des milliards de dollars d'argent derrière ça tout simplement merci ok surtout concernant le cas Facebook récemment bon récemment en Côte d'Ivoire on a eu des problèmes pareils il faut dire que Facebook a des conditions d'utilisation qui nous imposent on ne prête pas attention voilà un artiste qui est parti sur Facebook qui a publié ses photos personnelles qu'un journal a récupéré je partage rapidement l'expérience qu'un journal a récupéré et le journal a fait publier dans la presse locale donc tout de suite l'artiste qu'est-ce qui s'est passé il a essayé d'entamer une procédure contre le journal bon il s'est approché de certains spécialistes et moi tout de suite quand il m'a approché il m'a dit voilà il va poursuivre le journal en justice je lui ai dit bon attends laisse-moi regarder ton compte Facebook j'ai regardé son compte Facebook quel type de profil il avait qu'est-ce que le journal qui a publié l'information est venue de qui ben quand j'ai regardé je lui ai dit tout de suite ça sert à rien parce que Facebook on ne prête pas attention mais il nous dit quelque part si vous voulez que vos données soient considérées comme des données personnelles dont uniquement vos amis ou tel type de personnes ont le droit d'utilisation voilà tel type de profil que vous devriez avoir donc en fonction du type de profil ou des restrictions que nous mettons nous sommes soumis à des conditions sur Facebook par exemple et nous devons savoir bien sûr comme il a eu à le dire une fois que nous commençons à publier nos photos ou nos données sur Facebook ben nous ne sommes plus les propriétaires ça appartient maintenant ça devient la propriété de Facebook donc en cas de problème c'est à eux que nous devons faire recours qu'ils devront remonter l'information c'est vraiment toute une tracasserie donc voilà ce que je voulais rajouter un peu par rapport à l'utilisation de Facebook merci contribution au débat c'est pas tellement une question aux intervenants ben je pense que je crois que c'est Rian monsieur Rian il y avait Reda pardon vous avez commencé à présenter un petit peu la distinction des cas de figure on a parlé tout à l'heure de Facebook Google donc il faut bien distinguer les données personnelles que l'on donne par soi-même sur Facebook par exemple et les données qui sont collectées par Google notamment sur Google Maps là c'est donc les données satellites là l'Algérie pour reprendre l'exemple de tout à l'heure on n'a pas donné son accord pour qu'elle soit photographiée notamment les sites sensibles pour le cas de Facebook bon effectivement comme vous le disiez tout à l'heure je vous rejoins tout à fait il faut lire les conditions d'utilisation qu'on a signé qu'on personnellise généralement on coche juste une petite case et puis on passe à la suite il faut éduquer les gens aussi à l'utilisation de ces données là pour décider en connaissance de cause est-ce que je vais sur Facebook ou pas vous avez décidé de revenir sur votre décision de vous abonner monsieur Ferralis ce que vous disiez tout à l'heure moi pareillement sur Facebook j'ai juste créé le nom pour éviter qu'on pique mon profil mais je ne l'utilise pas et j'accepte même pas la famille même pas les amis donc c'est un c'est un profil qui vivote donc il y a ça ensuite pour revenir par rapport aux données qui sont collectées par satellite par Google le problème qu'on a avec ces mastodontes des nouvelles technologiques c'est qu'ils sont tellement puissants que même des pays comme l'Algérie voire même la France comme on vous disait tout à l'heure ils ne font pas le poids ils ne font pas le poids donc encore moins les utilisateurs lambda que nous sommes face à Google ou Facebook on ne nous entend même pas donc qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un pays puisse se faire entendre j'aimerais citer un événement qui a eu lieu en France lorsque Google a décidé de scanner tous les livres donc avec Google Books le service Google Books tous les livres c'est-à-dire que tous les livres qui soient libres de droit ou pas et de faire du chiffre d'affaires dessus sans reverser de droit aux auteurs donc la France il y a eu un bras de fer énorme entre le ministère de la culture français je crois que c'était Montebourg à l'époque avec Google ils ont réussi à le faire plier comment ? en tapant à la poche tout simplement en le menaçant d'interdire l'utilisation de Google de fermer l'accessibilité de Google en France ça, ça fait mal donc si on passe par les interventions enfin les institutions internationales c'est vrai c'est vrai que c'est un moyen de pression qui peut jouer mais c'est pas sûr que les américains suivent parce qu'ils vont protéger ça c'est connu ils protègent leurs entreprises donc c'est bien d'y être je rejoins tout à fait tout à l'heure il faut être présent dans les institutions internationales mais c'est pas suffisant donc il faut taper à la poche la France a pu le faire parce qu'il y a beaucoup de chiffres d'affaires en France je sais pas quel est le chiffre d'affaires de Google en Algérie c'est pas sûr que ça soit suffisant donc peut-être qu'un autre axe aussi d'alternative à tout ça c'est de développer peut-être un Google ou un Facebook africain pourquoi pas je vous remercie alors je vais être obligé de vous brider il nous reste deux minutes trois bon je prends non moi je prends ma commission donc il reste deux minutes j'ai deux interventions dans la salle plus Laurent Ferrali tu veux commencer Laurent oui c'est pour c'est pour répondre à votre commentaire effectivement mais il y a une notion qui commence à émerger depuis quelques années maintenant qui est la notion de souveraineté numérique autant les pays ont une souveraineté sur leurs frontières physiques qui est vraiment qui fait l'objet de comment dire de traités internationaux et d'une mise en oeuvre par la force la surveillance etc autant la souveraineté numérique des pays elle n'existe quasiment pas y compris pour les pays européens la plupart parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de champion dans votre pays vous n'avez pas de grande entreprise une grande start-up des grandes start-up vous n'existez pas vous pouvez toujours légiférer vous n'appliquerez jamais vos lois auprès des opérateurs vous donnez l'exemple de Google Google il paye 15 millions d'euros par an d'impôts en France est-ce que vous croyez que c'est quoi ils payent ils payent rien quoi parce qu'ils ont fait des montages ils font sortir l'argent donc les toucher au portefeuille c'est compliqué aussi parce que parce qu'il y a du droit qui empêche des discriminations on ne peut pas discriminer des entreprises en particulier et et Google en France les taper à la poche c'est pas facile parce qu'ils payent tellement peu d'impôts déjà ils sont déjà en défiance ils sont déjà en train de nous défier c'est que Google c'est 90% du marché en France du moteur de recherche donc vous imaginez les bases données qu'ils ont collectées la régie publicitaire qui va derrière et à la fin ils payent 15 millions d'euros d'impôts ce qui est rien du tout pour une entreprise comme Google donc il faut avoir des champions pour être pour le destin numérique d'un pays il passe par avoir des champions dans le pays avoir des entreprises faut pas avoir juste d'utilisateurs faut avoir les entreprises qui vont avec parce que c'est plus facile d'imposer des règles à ces entreprises nationales qu'à des multinationales qui sont habituées à se faufiler à respecter que ce qu'ils veulent respecter parce que ces gens là c'est pas nouveau depuis qu'il y a des entreprises internationales c'est comme ça ils ont le même produit qu'ils veulent vendre à tout le monde les règles qu'on met en place chez nous ça les intéresse pas eux leurs produits leurs services doivent être les mêmes partout dans le monde pour des raisons de coûts qui sont évidentes qui sont pas liées au TIC qui existent dans tous les domaines économiques voilà les gens commencent à se réveiller en disant maintenant il faut avoir une souveraineté numérique du pays il faut que le pays ait les outils qui lui permettent d'avoir son destin numérique entre ses mains et pas entre eux les mains d'entreprises étrangères qui se moquent bien des lois qu'on met en place et qui voient voire même ignorent le pays comme c'est le cas de Google Maps pour Google Earth pour beaucoup de pays dans le monde je complète juste la contribution avec l'exemple de la Chine notamment et la création de Baidu en termes de moteur de recherche c'est un exemple qu'il faut prendre mais qu'il faut quand même réussir à limiter parce que la Chine c'est 3 milliards d'internautes et QQ oui tout à fait mais c'est les gens qui sont capables de dire du jour au lendemain ok je te débranche toi va t'en tu m'intéresses pas parce que moi je représente en fait la moitié des internautes dans le monde d'accord mais on pourra revenir là dessus si on s'engage là dedans je vous promets on ne dort pas c'est juste une petite remarque par rapport à l'approche parce que moi je pense que lorsqu'on rentre dans un jeu donc il ne faut pas penser à changer les règles de jeu alors nous on est on utilise Facebook et on essaye de changer les règles de jeu donc si on est en jeu donc si je suis dans une partie de football je n'essaie pas de toucher la balle avec ma main donc je suis obligé de jouer avec les pieds ça c'est les règles de jeu donc pour moi je trouve que l'approche aussi je pense qu'il n'est pas normal c'est qu'on rentre dans le jeu et on essaye de changer les règles de jeu donc soit on n'est pas on ne rentre pas à Facebook mais si on accepte les conditions donc on est dans les jeux il faut accepter les règles merci 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 à tous donc vous voyez bien que c'est un sujet tout ce qui tourne autour de la gouvernance et de e-goop ce sont des sujets qui sont extrêmement pointus et qui finalement touchent très peu de monde mais les personnes qui sont là sont des personnes impliquées je remercie Carla Dea je remercie Lamine Ouyaïa et je remercie donc Laurent Féali et merci à vous d'être resté là aussi tard ce soir on se retrouve dans le hall il y a des personnes qui doivent prendre le bus allez-y sinon les autres on se retrouve dans le hall et on peut continuer à la discussion merci à tous merci à tous